Mouais vous ne rêvez pas, vous êtes bel et bien en train de regarder une vidéo qui va parler de Red Shadow Legend sans qu'elle soit sponsorisée par Red Shadow Legend. Nom de jeu ! Comme quoi tout est possible sur cette chaîne, ou bien c'est parce que je suis un très mauvais commercial. Plus sérieusement, tous ces Youtubers qui en font la promotion dans leur vidéo en disant que c'est un jeu trop trop bien, bah ça a titillé ma curiosité. Est-ce qu'il est vraiment si bon que ça ? Ou est-ce que Plarium, les créateurs du jeu, offre des chèques assez conséquents pour pervertir nos influenceurs préférés, afin qu'ils lui taillent une pipe énorme et sec ? Mais, mais, pas de spéculation ! Ici, je ferai part d'une objectivité et d'une neutralité sans faille ! Et pour ceux qui souhaiteraient connaître la réponse sans un devoir se taper toute la vidéo, déjà allez vous faire foutre et vous n'avez qu'à aller directement à la fin ! Red Shadow Legend, sorti sur iOS, Android et PC en 2019, est un jeu RPG Fantasy basé sur le système de Gacha. Alors pour les boomers comme moi qui ne savent pas ce que Gacha signifie, il s'agit du mot Curie en Nangami, une langue tibéto-birmane parlée au Nagaland, une région du nord-est de l'Inde. Mais c'est surtout un dérivé du terme Gachapon, qui désigne des distributeurs d'origine japonaise qui, en échange d'une pièce de monnaie, vous délivrent de façon aléatoire une merde en plastique. Un jeu Gacha s'appuie donc sur le même principe, en échange d'argent, que ce soit celui du jeu que vous gagnerez en jouant ou le vrai véritable que vous pouvez débourser contre des bonus, vous octroirez de façon très aléatoire des personnages, de l'équipement ou autre qui vous permettront de progresser dans le jeu. Ce système est très généralement proposé dans les jeux free-to-play, dont l'installation et la jouabilité est gratuites comme Candy Crush, Clash Royale et Red Shadow Legend évidemment. Voilà pour l'introduction qui fera que cette vidéo aura abordé un sujet intéressant. Place maintenant au bousin. Après m'être inscrit via un lien de parrainage et avoir passé les modalités d'inscription que personne n'a pris la peine de lire, le jeu commence par une cinématique qui nous suggère que ça va défoncer des bouches. Ok, c'est donc après cette déconvenue des plus cuisantes que nous sommes invités à choisir notre héros parmi les 4 blaireaux qui ont fini au barbecue. Bon, comme vous aurez pu le deviner, j'ai pris le très mauvais cosplayer de Hulk comme n'importe quel noob, ce qui s'avère à être le pire choix à faire. Encore pire que de prendre bulle bizarre en starter, c'est pour dire ! Et après une semaine de test, j'ai pu relever quelques points positifs. Le jeu est beau graphiquement, la prise en main des combats est simple et plusieurs mods sont proposés, les principaux étant la campagne solo où vous allez devoir enchaîner les combats et les donjons pour avancer dans l'histoire et le multi où vous pourrez affronter les équipes d'autres joueurs pour monter dans le classement. Rien de très révolutionnaire, ça reste aussi basique qu'un RPG au tour par tour, mais ça a le mérite de faire le café pour un jeu gratuit. Alors dit comme ça et aux premiers abans, on pourrait se dire que ça va pas être si mal ! Et oui, ne vous faites pas avoir parce que je viens de dire est-ce que vous venez de voir, car cette affaire ne tient pas plus de 20 minutes de jeu. C'est bien joli d'être beau visuellement, mais comme dirait ma mamie, c'est pas parce que tu enjolive un gâteau vegan avec de la chantilly que ça aura un meilleur goût que la merde de mon chien. Elle dit vraiment ça ta mamie ? Ta gueule ! Et encore je dis graphisme sublime mais dans les faits ! Désolé, ça m'a échappé ! Concernant les combats maintenant, ok c'est amusant au début jusqu'à ce que tu te rendes compte que quoi que tu fasses cela n'impacte pas leur déroulement, le jeu va te faire accumuler les victoires et donc les récompenses avant de te faire buter à tes premières défaites en proposant des adversaires qui ont des niveaux subitement plus élevés que ceux de ton équipe. Alors devant une telle situation, deux solutions vous sont offertes ! La première consiste à investir des heures à devoir expé vos champions, en jouant en boucle les niveaux que vous avez déjà fait, avant d'invoquer de nouveaux héros que vous sacrifierez pour améliorer votre équipe principale que vous allez devoir ré-expé au maximum, avant de ré-invoquer de nouveaux champions que vous allez devoir level-up en sacrifiant d'autres héros, que vous allez invoquer dans le but de faire progresser à nouveau votre équipe afin d'être assez fort pour continuer la campagne solo, accumulant au passage de nombreuses récompenses ayant autant de valeur qu'une bouteille contenant un paix de vache. Ne me demandez pas comment je suis arrivé à une telle comparaison, je le sais c'est tout. Ah vous trouvez ça chiant ? Mais pas de problème ! Vous pouvez tout aussi bien comme vous encourage le jeu avec ces nombreuses pop-up, investir dans des packs vous octroyant des bonus. Moyennement finance j'entends bien, faut pas déconner non plus. Au moins l'avantage c'est que vous ne perdrez pas votre temps d'existence à forme pendant des heures. Bon après j'ai une question pour ceux qui ne veulent pas perdre leur temps de base. Pourquoi vous jouez à Raid au fait ? Parce qu'il est là l'intérêt de Plarium, tout comme Supercell, King ou n'importe quel éditeur de Free2Play, vous faire progresser très rapidement avant de rendre votre progression de plus en plus longue, pour créer chez vous un effet de frustration, dans l'intérêt de vous pousser à acheter des bonus continuellement pour maintenir cette progression. C'est un peu comme la drogue au fait, on t'offre les premières barrettes pour te rendre accro pour que tu puisses après les acheter au prix fort. Ils ne sont pas là pour vous proposer une expérience de ouf-guedin. Vous savez pourquoi ? Bon bah d'accord, je vais vous dire pourquoi. On vous baisse toujours ! La preuve ils savent que leur jeu est tout pété et que son intérêt est aussi proche qu'un coton-tige pour poisson rouge. Vous avez pas vu mon fils ? Qu'ils ont mis en place un bouton accéléré qui comme son nom l'indique si bien permet de doubler la vitesse des combats. Merci Captain Obvious ! Ainsi qu'un bouton automatique qui permet au jeu de jouer... Tout seul. Bah oui, il serait bête de ne pas proposer une telle option et permettre aux joueurs de se rendre compte que leurs actions n'ont aucun sens en leur permettant de voguer à des occupations bien plus intéressantes. Comme euh... Regarder les épisodes de la meilleure boulangerie de France et se lancer dans la conception d'une pâte feuilletée ! Ne me dis pas que tu as dit ça car c'est vraiment ce qui t'est arrivé tellement que le jeu est chiant. Bien sûr que non, voyons ! Ouf, tu m'as fait peur ! J'ai aussi fait un excellent pain de mie ! Oh merde ! Alors, je suis mauvaise langue, le jeu nous demandera de temps en temps d'appuyer sur un bouton pour savoir s'il peut continuer les combats. Attendez, c'est un jeu mature au gameplay super complexe auquel je joue ? Un Tamagotchi là ! Et ce n'est pas le scénario tout pété cliché de la campagne solo qui se résume en « Vous devez sauver le monde du mal qui a pris possession des terres » et qu'aucun joueur ne sera résumé autrement car tout le monde passe l'histoire parce que tout le monde s'en branle qui va masquer les apparences. Alors je vais donner l'impression d'enfoncer des portes ouvertes mais à votre avis, pourquoi personne mise à part les personnes payées pour ça en fond de vidéo ou de live dessus alors que le jeu se targue d'avoir plus de 10 millions de téléchargements et une note de 4,3 sur 5 ? Ne répondez pas, je vais le faire pour vous. Parce qu'il est nul à chier ! C'est de la merde. Nul art ! Nul ! Nul ! C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. Pour conclure, ne jouez pas à Red. Il n'y a vraiment rien à voir de ce côté-là. Je n'ai rien contre les personnes qui en font la promotion pour vivre mais profiter de son influence et de la confiance de ses viewers pour vendre un produit qui est loin d'être ce qu'il prétend et qui se base sur une politique très discutable, ça me dérange. Surtout venant de la part de personnes se disant testeurs ou fans de jeux vidéo et qui se permettent de donner des critiques négatives sur des jeux de gros éditeurs qui sont bien moins pires. Sur ce, si vous êtes d'accord avec moi, faites-le savoir en lâchant votre plus beau pouce de schtroumpf ! Putain, je ne saurais jamais comment l'écrire, cette merde. A partager cette vidéo et à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le jeu et soutenir la chaîne, ça me ferait plaisir ! Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501